salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'unboxing de déballage sur la chaîne c'est mon avis alors déjà toutes mes excuses parce qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la chaîne j'en suis vraiment désolé j'espère retrouver un petit peu plus de temps libre pour vous faire des vidéos surtout que les dernières vidéos étaient des vidéos déballage si ça va faire la troisième de suite d'habitude on essaie d'alterner un test tu as un déballage etc bon bref je suis désolé mais aujourd'hui on a vraiment quelque chose de très sympa à se mettre sous la dent et donc j'espère me faire pardonner grâce à ça parce que là on a vraiment un produit très intéressant ces derniers temps on avait des petites merdouilles des oreillettes des machins comme ça là je me suis dit allez on va prendre un produit qui m'intéresse moi très fort pour vous spoiler un petit peu normalement dans pas longtemps on va avoir aussi le poco x3 que je viens de commander sur l'iexpress donc il devrait arriver d'ici quelques jours donc j'espère vous faire le déballage sera bientôt et aujourd'hui pas de mystère vous l'avez vu dans le titre de la vidéo on va déballer ensemble le xiaomi mi note 10 light alors je l'ai déjà dit dans la vidéo où j'ai déballé et dans la vidéo j'ai testé le redmi note 9s mais les noms chez xiaomi va falloir faire quelque chose c'est plus possible c'est trop long c'est trop compliqué alors déjà un petit rappel après juste après je loue vous c'est promis d'ailleurs on va l'ouvrir ce que le carton est très moche mais en préambule je voulais vous montrer ce carton ce petit colis parce que je l'ai reçu tel quel voyez d'ailleurs encore les tickets de colissimo je suis pas du tout sponsorisé mais je voudrais dire bravo à la boutique en ligne ebay qui s'appelle xiaomi store je vous mettrai là le lien en dessous la vidéo je suis pas je suis vraiment pas j'ai aucun lien avec ces gens là mais je voudrais les féliciter parce qu'ils sont beaucoup moins cher que le marché c'est à dire que si on achète sur cette boutique en ligne ebay genre celui-ci là je l'ai eu pour je crois 280 euros alors que si on l'achète sur des des boutiques officielles entre guillemets on va plutôt l'avoir à 300 350 et en plus de ça ils sont très rapides puisque je l'ai commandé lundi et on est aujourd'hui mercredi donc je l'ai reçu on va dire 48 heures plus tard donc franchement bravo et merci et comme vous pouvez le voir à chaque fois c'est drôle parce que on sent que le petit carton là il sort tout droit d'un conteneur qui a parcouru les océans depuis la chine hong kong c'est très très amusant je trouve ce scotch avec les les idéogrammes chinois donc je vais l'ouvrir comme ça après ce que je voulais vous raconter à propos de xiaomi je vais pouvoir vous le dire avec une belle boîte sous les yeux puisque comme je le disais hier d'instant t'écoute plus du tout mon cutter quand je change la lame donc on va déballer ensemble le xiaomi waouh alors ça et ça franchement ça c'est la classe j'avais une chance sur deux et je l'ai ouvert du bon côté faudra que j'aille jouer au loto aujourd'hui franchement c'est stylé la boîte est très 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 belle hop waouh 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 franchement rien que là je suis conquis bref avant de déballer ce produit je voulais faire un petit coup de gueule à propos de nos amis de chez xiaomi xiaomi qui devient vraiment une marque de plus en plus importante il me semble avoir vu le logo xiaomi sur une formule 1 récemment je crois qu'ils sont sponsorisés maintenant enfin qu'ils je crois qu'ils sponsorisent une équipe de fin et ils font de la pub à la télé ils font de la pub à la radio maintenant ça y est les vendeurs partout chez wix sfr orange ils ont compris que ça se prononce xiaomi et non pas xiaomi bref ça y est cette marque on la connaît elle est bien chez nous c'est bon tout le monde n'en a plus peur mais la dénomination des produits ça devient vraiment le bordel parce que pour faire un rapide topo redmi c'est tout en bas vous avez par exemple en ce moment le redmi 9 qui est un téléphone qui est vraiment pas cher je crois qu'il a 99 euros juste au dessus vous avez redmi note donc redmi note 8 7 9 qui sont très connus qui vendent très bien juste au dessus vous avez mis tout court sur la chaîne j'avais testé le mi mix 3 par exemple et j'avais aussi testé le mi 9s en 2018 je crois bref et encore au dessus vous avez les mi note donc c'est vraiment compliqué j'espère que vous y retrouvez en tout cas celui ci c'est le mi note 10 light d'ailleurs c'est bien parce que tout est marqué là donc c'est très clair donc mi c'est ça c'est le logo show me mais enfin la gamme haute gamme chez chaomi elle s'appelle mi quand vous achetez par exemple le mi 10 c'est le très haut de gamme de chez chaomi actuellement la mi 10 on est plutôt vers les 600 euros c'est un téléphone 5g qui est vraiment très très bon et donc il ya aussi le mi note 10 mais pour compliquer les choses le mi note 10 il est sorti avant le mi 10 voyez le bordel donc le mi note 10 il était sorti fin 2019 il était exceptionnel parce qu'il avait un capteur photo 100 mégapixels c'est la première fois qu'on voyait ça depuis très longtemps depuis les nokia lumière je crois et le mini le mi note 10 pardon a tellement plu qu'ils ont fait au mois de mai le mi note 10 light qui avait été présenté pendant la présentation l'espèce de keynote qu'ils ont fait pendant confinement une keynote qui était évidemment uniquement en ligne il n'y avait pas de public il y avait des faux bruits d'applaudissements bien c'était très drôle j'avais regardé cette keynote en direct et lors de cette keynote ils avaient annoncé la gamme redmi note 9 redmi note 9s redmi note 9 pro et ils avaient annoncé aussi ce mi note 10 light voilà je suis désolé j'ai fini ça fait déjà cinq minutes que la vidéo a commencé je suis désolé c'est un petit peu long mais je voulais tout mettre au clair avant de déballer ce bijou donc le mi note 10 light je l'ai pris en violet je pense qu'il va être vraiment vraiment magnifique le mi note 10 il m'intéressait pas trop parce qu'il était trop cher parce que 100 mégapixels c'est vraiment beaucoup je veux dire avec mon iphone je fais déjà très belle photo j'ai pas forcément besoin d'avoir un capteur 100 mégapixels en plus et là ce mi note 10 light il est devenu très intéressant parce qu'il est tombé sous la barre des 300 euros et donc ça devient vraiment vraiment accessible si vous êtes prêt à mettre 250 euros dans un redmi note 9 pro que j'ai toujours pas testé d'ailleurs mais le redmi note 9 pro qui est en ce moment un best seller il se vend énormément bien si vous rajoutez 30 40 euros vous avez un mi un redmi note même moi je me gourmet même moi je me mélange vous aurez un mi note 10 light qui est au dessus du redmi note 9 pro par beaucoup beaucoup d'aspects techniques ils partagent le même appareil photo mais ça on va y revenir tout de suite j'arrête de parler j'ouvre la boîte c'est promis mais je peux pas m'empêcher de vous dire que oui donc c'est même appareil photo principal 64 mégapixels que sur le redmi note 9 pro par exemple on est sur du android 10 avec du MIUI 11 donc comme sur les redmi les redmi note 9 on a donc la surcouche maison MIUI 11 comme je disais elle est vraiment très 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 belle cette boîte là on est vraiment sur un packaging haut de gamme ça fait plaisir il est très bon la boîte est très lourde alors comme d'habitude vous le savez si vous êtes abonné à la chaîne moi je suis un petit peu fâché avec les gens de Xiaomi France parce qu'en fait quand ils sont arrivés en 2018 et qu'ils ont fait la conférence pour présenter la marque en France j'y ai été convié ça m'a fait très plaisir d'ailleurs et ils étaient vraiment cool avec les petits comme moi mais avec les mois qui ont passé avec le redmi note 7 par exemple qui s'est vendu à des millions d'exemplaires avec la trottinette électrique qui leur a rapporté des millions de dollars et bien du coup ils ont pris un peu la grosse tête et leur service communication et leur service presse ils sont un peu voilà ils aiment bien les gros genre quand vous avez 10 millions d'abonnés sur Facebook ils vous prêtent des téléphones des smartphones il n'y a pas souci mais quand vous êtes tout petit comme ça et bien allez vous faire voir et bien tant pis je les achète moi même donc voilà on va faire le débat je vais arrêter de parler c'est promis c'est promis mais cette boîte est très 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 belle donc mi note 10 light alors on a un très grand très un très grand écran pardon de 6,5 pouces enfin 6,47 précisément en AMOLED et en plus il est incurvé de chaque côté c'est vraiment cool ça ça reprend alors de base c'est la copie on va pas se mentir chez Xiaomi depuis des années ils copient Apple ils copient Samsung en fait en gros ils copient ce qui marche bon on va pas leur reprocher une chose est sûre c'est qu'ils font de très bons produits et donc le mi note 10 de base ils copient beaucoup le Samsung Galaxy Note enfin toute la gamme Mi Note est inspirée des Galaxy Note attention hein à pas confondre Redmi Note et Mi Note bon un petit rappel 64 mégapixels pour le capteur principal on a 4 capteurs un très grand angle un macro et l'autre capteur je sais plus à quoi il sert il sert je crois pour le zoom 2x enfin bref la batterie c'est plus on est au dessus alors là il faut vraiment remarquer on est au dessus des 5000 mAh c'est énorme on est évidemment en USB type C on a de la charge rapide en gros dans ce téléphone je vous préviens je vais être très enthousiaste parce qu'il y a tout ce que je cherche dans un smartphone Android moderne on a évidemment un processeur américain Qualcomm Snapdragon il faudra que quelqu'un un jour m'explique pourquoi Huawei ils ont plus le droit de mettre des produits américains et pourquoi Xiaomi qui est chinois aussi ils ont le droit de le faire bref on a un super processeur qui est en 8 nanomètres c'est tout petit faut vous rendre compte que même les derniers processeurs Intel ou AMD le fameux AMD Ryzen que tout le monde veut dans son ordinateur et bien ils sont gravés moins fin que ça c'est vraiment 8 nanomètres c'est tout petit petit donc il fait pas 5G je le précise tout de suite le MinNote je crois qu'il a une version 5G mais le MinNote 10 Lite il est que 4G c'était pour ça aussi qu'il est moins cher alors on s'en fout un peu parce que si vous le savez pas la 5G bah déjà si vraiment 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 vous avez de la chance vous êtes dans une ville test et un opérateur genre orange aura mis un poteau 5G pas loin de votre centre ville mais un poteau 5G ça couvre très très peu de distance donc à moins que vous habitiez juste en face vous ne pourrez jamais en profiter bref je ferai une vidéo qui parle de la 5G bientôt j'étais en train d'enlever le plastique il est vraiment 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 magnifique ce téléphone mais avant ça je voulais regarder avec vous ce qu'il y a dans le coffret alors on a la petite cartonnette on a vraiment un packaging qui est toujours un peu similaire chez Xiaomi mais qui est toujours de bonne qualité qui est intelligemment conçu donc ça fait plaisir alors hop voilà on a un énorme chargeur en tout cas un énorme adaptateur secteur parce que là on rappelle qu'on est sur du 30W en charge rapide donc je ferai le test mais avec une énorme batterie de 5000 mAh si vous prenez un chargeur classique genre un chargeur de chaque action qui sort du 1A vous allez mettre très longtemps à charger votre batterie autant vous le dire là on est sur du 2A 25A 3A au maximum à 30W vous voyez la petite ligne en dessous là 20V avec 35A 27V 10V 3A c'est du costaud franchement gros gros transformateur secteur adaptateur pardon secteur le câble USB vers USB type C Dieu merci on a alors par contre tout à l'heure je vous faisais la pub de cette boutique en ligne Ebay sur laquelle j'achète les smartphones Xiaomi j'achète aussi les Realme sur Ebay attention c'est des téléphones qui sont conçus pour le marché européen bien évidemment mais je le dis à chaque fois il n'y a que en France que les oreillettes c'est obligatoire dans la boîte c'est pas que Xiaomi ils sont peintres et qu'ils ne mettent pas d'oreillettes c'est que dans tous les autres marchés d'Europe Espagne, Itami, peu importe Allemagne etc il n'y a pas besoin des oreillettes donc du coup dans la boîte là il n'y a pas d'oreillettes bref la petite cartonnette vite fait oh là là je parle beaucoup on a déjà plus de 10 minutes je suis désolé alors ça fait tellement de temps que je n'ai pas fait de vidéo sympa et que du coup j'ai plein de choses à vous dire quand il y avait eu la conférence Xiaomi j'avais vu ce Mi Note 10 Lite et je m'étais dit oui bof ouais pourquoi pas d'accord ouais ouais ok moi j'étais surtout je regardais surtout cette vidéo pour la gamme Redmi Note 9 je me suis dit oui d'accord pourquoi pas et puis en fait au fur et à mesure des mois parce qu'il est sorti au mois de mai donc ça fait en gros trois mois que je lorgne dessus et je me dis ouais si si franchement ça c'est quand même pas mal le rapport qui a été pris est très intéressant le guide utilisateur là vous avez vu qu'il y a la petite ping pour sortir le tiroir si mal est là vous avez ici la carte de garantie voilà hop et comme d'habitude chez Xiaomi, chez Oppo, chez Aralmi, chez beaucoup de marques chinoises maintenant la coque silicone gratuite offerte ouais pourquoi pas alors avec un si beau téléphone franchement je trouve ça vraiment du gâchis mais bon alors on va maintenant enlever la protection et découvrir cet objet magnifique hop on va mettre ça de côté voilà on va enlever cette étiquette absolument immonde voilà wow bon alors ça ressemble beaucoup à du Mi 8 Lite par exemple que j'avais testé il y a assez longtemps maintenant ça ressemble à tout ce qui se fait en ce moment c'est à dire que c'est glossy il y a plein de reflets il y a une couleur assez sympa il y a un énorme module photo regardez-moi la taille de ce module photo il est absolument énorme quad caméra franchement j'espère que les photos seront réussies parce que là c'est vraiment alors sur le Mi Note 10 tout court pas light le capteur photo est encore plus gros parce qu'il y a un 100 mégapixels voilà là on est à 64 ce qui est déjà pas mal alors encore une fois maintenant je le rappelle mais ça fait très longtemps qu'on le sait c'est pas parce que vous avez beaucoup de mégapixels que vos photos seront belles par exemple un iPhone X un iPhone 11 même le 11 Pro je crois qu'on stagne à 13 mégapixels on n'est pas beaucoup plus ou peut-être un peu plus maintenant sur iPhone mais pendant très longtemps iPhone ils sont restés à 8,13 et pourtant les photos iPhone sont toujours très très réussies donc ça veut rien dire alors le connecteur USB type C il y a une prise jack je crois qu'on n'a pas d'étanchéité attention je vous mettrai le lien sous la vidéo pour la fiche technique mais je crois qu'on n'a pas d'étanchéité sur le Mi Note 10 Lite le trou du micro enfin les 4 ou 5 trous du haut-parleur on a les bords curvés c'est absolument magnifique on a le bouton Power & Off le bouton volume on a tout en bas ici le tiroir SIM donc le capteur photo ici et puis en haut on a l'émetteur infrarouge comme d'habitude chez Xiaomi ça vraiment ils y tiennent et le petit trou pour le micro on va allumer ensemble ce très très bel objet et puis voilà je vais aller jusqu'à la page d'accueil avec vous comme d'habitude sur la chaîne enfin si vous tombez sur cette vidéo par hasard et bien je vous informe que chez C'est Mon Avis on fait toujours pareil c'est à dire qu'on déballe un produit et puis quelques jours après une dizaine de jours environ vous aurez une vidéo avec ma tronche et je vous dirai ce que j'en ai pensé de ce téléphone parce que bien évidemment une fois l'avoir déballé je vais mettre ma carte SIM dedans et puis je vais m'en servir un maximum je vais prendre plein de photos je vais faire plein de trucs avec alors français ok France ok connexion internet on fera ça plus tard ça j'ai lu et j'accepte ok hop la grafication de la carte SIM il n'y en a pas donc on s'en fout hop alors on n'est pas sur un écran 90Hz on est sur un écran classique j'ai vu j'ai remarqué le Realme 6 qui a l'air assez sympa avec un écran justement à 90Hz je crois Realme voilà les 2-3 Realme que j'ai testé j'étais un peu déçu c'est un peu grossier c'est pas très fin c'est un peu tout en plastoc j'ai pas été super convaincu par Realme j'essaierai quand même d'en tester un peu un peu haut de gamme genre j'ai vu qu'il y a le Realme X50 des trucs comme ça alors petite précision empreinte digitale empreinte digitale je me demande s'il n'est pas sous l'écran le capteur d'empreintes on va essayer ça non bah écoutez là pour le coup je sais j'ai même pas regardé je suis désolé il n'est pas sur le côté ça c'est sûr il n'est pas sur les boutons donc je me demande s'il n'est pas en dessous l'écran le capteur d'empreintes et si c'est ça c'est très très cool non non je vous disais donc Realme bof bof et par contre donc le Poco X3 Poco pour celles et ceux qui ne le savent pas Pocophone c'est une marque de Xiaomi j'avais adoré le Pocophone F1 et il y a presque deux ans maintenant et le Pocophone F2 était beaucoup trop cher enfin à mon goût et là le Poco X3 il a l'air d'en faire donc j'ai hâte de le recevoir de le commander comme d'habitude on nous propose deux thèmes j'ai jamais trop compris l'intérêt on va mettre celui-ci c'est un peu old school ça fait déjà deux ans qu'on se tape toujours un peu le même truc là ce serait bien qu'il change un peu chez Xiaomi qui se modernise configuration terminée au moins ça va vite c'est cool chargement des applications je suis désolé du coup j'ai dû couper un peu parce que c'était vraiment long pour se retrouver sur la page d'accueil et bien que j'avais un million de trucs à vous dire je ne trouvais plus quoi dire pour meubler donc voilà j'ai fait cette petite coupure c'était un peu long à charger je pense que ça ne reflète pas les performances du téléphone attention c'est pas grave mais voilà ça tournait ça tournait ça tournait donc au bout d'un moment j'ai dit stop donc voilà on est enfin sur l'écran d'accueil de toute manière il n'y a pas grand chose à voir dans le sens où c'est MIUI 11 on est sur Android 10 donc c'est du connu du revu si vous avez un Redmi Note 9 par exemple c'est exactement la même interface par contre c'est vraiment cet écran AMOLED incurvé qui est vraiment superbe et en main ça rend beaucoup mieux qu'en vidéo on a vraiment l'impression d'un haut de gamme la dernière fois que j'ai eu ce feeling c'était en testant le Honor 20 Pro je crois qu'il m'avait confié chez Honor c'était un modèle à 600€ qui était vraiment sympa et là cet écran incurvé ça me rappelle mon Galaxy S6 Edge que j'avais vraiment adoré aussi donc essayez-le enfin si vous avez la possibilité de le voir en vrai en main avant de l'acheter je pense que vous serez vraiment séduit c'est un très très bel objet il est grand il est lourd on est vers les 200 grammes c'est un très très grand smartphone maintenant c'est un peu la norme donc du coup ça ne choque plus personne sauf moi ça tient tout juste dans la poche mais par contre l'intérêt c'est qu'on a des très grosses batteries donc là j'espère que l'autonomie sera au rendez-vous surtout avec un écran AMOLED parce que les écrans AMOLED par rapport aux écrans LCD les couleurs sont beaucoup plus vives les noirs sont très intenses puisque de toute façon on éteint le pixel donc on ne peut pas avoir plus de noir et normalement ça consomme moins d'énergie donc c'est vraiment il y a plein d'intérêt dans ces écrans AMOLED et aussi sur ce modèle là j'ai vu qu'il y avait le Always On Display donc c'est comme chez Samsung normalement au bout d'un moment quand l'écran est éteint il y a juste la date ou l'heure qui reste affichée et si vous avez des notifications normalement on s'affiche aussi ce qui peut être assez sympa j'essaierai d'élucider ce mystère de l'empreinte digitale mais je crois vraiment qu'elle doit être sous l'écran et puis de toute manière il y a la reconnaissance faciale maintenant depuis plusieurs versions sur MIUI donc ça peut être assez pratique mais voilà vraiment première très très bonne impression on est en dessous de 300 euros et on a vraiment l'impression d'avoir un smartphone haut de gamme si vous voulez investir un petit peu de sous avoir un truc vraiment sympa sans aller vers les 600, 700, 800 euros ça peut être un très bon compromis dans pas longtemps je vais tester comme je disais le Poco X3 qui est un petit peu moins cher mais pas beaucoup on est vers les 250 euros et le Poco X3 pour le coup il a l'écran 90 Hz donc à voir à voir entre les deux mais voilà déjà je vais m'occuper de ce Minute 10 Lite je pense que si vous êtes tombé sur cette vidéo c'est qui vous intéresse donc je vous conseille vivement de vous abonner à la chaîne comme ça vous ne louperez pas notre vidéo de test où je vous dirai ce que j'en ai pensé et voilà pour le déballage de ce téléphone qui m'a l'air vraiment bien sympathique moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501